Bonsoir à tous, nouveau numéro de l'invité de la rédaction, ce soir je reçois monsieur Nicolas Ravé, candidat aux élections municipales de 2020 à Tonon. Monsieur Ravé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sous l'investiture de La République En Marche sur la liste aux Antonons. Ma première question sera pourquoi vous êtes plutôt satisfait du bilan du chef de l'État ? Ah, très bonne question. Écoutez, on partage certaines valeurs, notamment les valeurs de partage, de participatif. C'est une méthode qu'on emploie dans notre campagne municipale. Il y a plein de domaines, notamment sur le domaine de cœur de ville, qui permet de dynamiser les commerces de centre-ville sur lequel nous sommes en phase. Et pouvez-vous nous présenter votre équipe de campagne ? Oui, alors la liste n'est pas figée. On est en train de la monter, comme tout le monde. Cette liste-là sera présentée au mois de février. Et puis, actuellement, on a des personnalités comme un conseiller municipal, Patrice Thiau, qui nous a rejoints dans la campagne. On a des personnes comme Laina Abdelkader ou Céline Nass, qui travaillent sur des sujets comme le CCAS, l'action sociale, le commerce, l'éducation. Si vous êtes élu à la mairie de Tonon, quel programme allez-vous mettre en place s'il n'est peut-être pas encore tout à fait défini ? Alors, il n'est pas clairement défini, bien sûr, parce qu'il va être en écriture. Il est déjà en co-construction avec la population, avec des professionnels, puisqu'on s'entoure aussi de professionnels. Donc, ça, c'est une réalité. On s'entoure de gens d'expérience, des gens dans le milieu associatif. Et puis, après, les grands axes de notre campagne, ça va être très clairement l'urbanisme, le PLU. On s'est engagé à réviser le PLU dès le départ, dès notre élection. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Donc, avant le PLUI, celui de l'intercommunalité qui aura lieu d'ici 2022, c'est vraiment le document qui régit tout l'urbanisme et, du coup, toutes les thématiques de comment il va devenir Tonon dans les années futures en termes d'environnement et en termes de mobilité douce et en termes également de commerce, d'accessibilité, de parking, etc. Donc, ça, c'est déjà la première chose, l'urbanisme. Et puis ensuite, le cœur de ville, ça, ça va être une de mes grosses priorités et un de mes gros challenges. J'y tiens très fort en tant que fils de commerçant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'environnement, comme je vous le disais, puis le sport et la culture, puisque ça fait partie de mon ADN également. C'est un peu tendu entre vous et M. Dalibar, ça clashe pas mal sur les réseaux sociaux. Un rapprochement avant le premier tour est-il possible entre vos deux listes ? Vous savez, moi, je crois qu'on est tous, à partir du moment où on s'implique, on s'engage dans une compétition, finalement, on est là pour aller jusqu'au bout. Donc, les petits arrangements, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas un fait d'actualité. On rassemble, ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a des personnalités impliquées dans le monde associatif, professionnelles, etc. De tous bords, on rassemble très largement, que ce soit des gens qui sont étiquetés politiques, plutôt Parti Socialiste, même France Insoumise, ou Centre, Droite, LR. On a des jeunes LR, on a énormément de monde sur notre liste. Ce n'est pas une question. On se concentre vraiment sur le programme. Notre campagne, c'est le programme, c'est le projet pour les Tononnaises et les Tononnés, surtout. Est-ce que vous allez faire des réunions dans les quartiers à Tonon pendant votre campagne, où elles sont basées plus sur le centre-ville, ou vous allez aller partout dans la ville ? On est partout. Très honnêtement, on est partout. Dernièrement, vous savez, il y a justement des articles qui ont été communiqués sur la politique de la ville. La politique de la ville, c'est ce qui régit, si vous voulez, comment revitaliser, redynamiser les quartiers dissensibles. On est dans ces quartiers-là, et on y travaille énormément. Notamment Patrice Thiau, il travaille énormément avec des associations. C'est des sujets très sérieux. C'est des sujets comme, je pense à la salle Maurice Andrier, je pense à l'espace Morillon. Donc, on est dans les quartiers. Et on y va, et on va évidemment se déplacer. Alors après, il y a des réunions qui sont publiques, et puis après, c'est le propre d'une campagne, des réunions qui se font entre associatifs et membres de la campagne. Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions au candidat directement par mail à tonon.com. Comme l'a fait Bernadette, 72 ans, une habitante qui nous dit, j'ai toujours voté pour M. Donnet, mais je trouve quand même que les seniors sont mis de côté. M. Ravet, bonjour. Quel sera votre programme pour les seniors à Tonon ? Alors, on peut parler, c'est assez vaste parce qu'il y a plusieurs choses. On m'a interpellé dernièrement sur les EHPAD. Alors, c'est quelque chose également qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis assez sensibilisé là-dessus, mais aux conditions d'accueil, aux conditions de travail. Alors, la mairie ne peut pas tout sur cette thématique-là. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, on y travaille. On va organiser des visites, je pense notamment à la prairie, très honnêtement. Et puis, autre chose, l'événementiel, ça fait aussi partie de mon ADN, comme je disais tout à l'heure. Et l'animation ou l'événementiel pour cette catégorie d'âge, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Je pense notamment, pourquoi pas, à des thèmes comme des dîners d'encens ou des choses comme ça. Après, il y a énormément de choses à faire. On ne peut pas tout citer aujourd'hui. Notre département gagne pratiquement 10 000 habitants chaque année. Est-ce que le maire a vraiment la possibilité de s'opposer à la construction de nouveaux immeubles dans la ville ? C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le PLU, parce que le PLU, c'est vraiment ce qui va diriger la politique globale de la ville et aussi de l'agglomération. On ne peut pas, celui qui vous raconte qu'il faut arrêter de construire, je pense que ce n'est pas vrai. On ne peut pas empêcher les gens d'arriver à Tonon, ça ce n'est pas possible. Par contre, il faut construire mieux. Je pense aux logements aidés notamment, ça c'est une chose. Après, il faut voir, et c'est là où tout le travail qu'on a fait en tant que collectif d'association, avec le collectif interquartier Tononais, je pense à moi en tant que président d'association d'Issi Vongi, de Crète, de Rive, de Concise, on a travaillé énormément là-dessus sur ce PLU. On a étudié les textes. Il y a moyen d'urbaniser autrement, et d'urbaniser peut-être en densifiant plutôt sur la hauteur, plutôt que d'aller boucher les dents creuses comme ça se fait actuellement. Donc il faut avoir cette capacité d'accueil. Et puis le PLU, c'est vraiment la clé, parce qu'on va pouvoir travailler sur la mobilité, sur les environnements, sur les environs à urbaniser. À quelques semaines de la mise en service intégrale du Léman Express, pensez-vous que cela va suffire aux frontaliers nombreux qui se déplacent chaque jour dans les bouchons ? C'est une bonne question. Le Léman Express, je pense que ça va répondre à une problématique de déplacement, ça c'est sûr. Maintenant, c'est aussi tout ce problème de vision qu'on a aujourd'hui avec la municipalité, c'est que tout n'a pas été anticipé. On n'a pas le parking, par exemple, qui est fini pour accueillir tous ces usagers. Comment on les amène aussi à la gare ? Dans nos propositions, on dit qu'il faut travailler sur les lignes de bus, éventuellement sur certaines gratuités de lignes prioritaires, revoir les horaires. Alors, c'est valable à la fois pour Tonon, mais ce sera aussi valable pour toute l'agglo, parce qu'il n'y a pas que les Tononnés qui vont prendre le Léman Express à Tonon. Donc ça, c'est une vraie problématique. C'est une problématique également, je pense, sur Evian. Et là-dessus, on a la possibilité de collaborer sur les lignes de bus encore, sur les temps de trajet, sur les fréquences, sur les parkings relais aussi. On peut travailler, parce qu'on a besoin de zones pour que les gens puissent poser leur voiture, ne pas forcément rentrer en centre-ville et aller, tout au moins les accompagner vers la gare pour qu'ils puissent se déplacer rapidement sur ces axes-là et prendre le Léman Express. Monsieur Dalibard nous expliquait, il y a quelques semaines, les horaires ne sont pas adaptés. Êtes-vous du même avis ? C'est ce que je viens de dire, les horaires de bus. Vous parlez des horaires de bus ou des horaires de Léman Express ? Du Léman Express. C'est un peu tout pareil, tout est un peu lié en fait. Si je suis Tononné et que je veux me déplacer ou que j'habite à Alinge ou autre, il faut que je puisse poser éventuellement ma voiture, avoir un horaire de bus qui corresponde avec les horaires de train et qui m'emmène facilement et rapidement. Et puis le retour. Le retour est très important aussi. Pour ne pas rester en Suisse. C'est ça, exactement. Et en fait, tout est lié. Et c'est ce schéma de cohérence qui, à mon avis, n'est pas anticipé comme il le faut. Le dimanche 1er décembre, vous allez inaugurer votre siège de campagne. Êtes-vous impatient ? Impatient, oui. Parce que ce local-là, on l'a cherché pas si longtemps que ça finalement. Et on est centré dans le centre-ville pour le coup. Et le propriétaire nous a fait confiance. Je le remercie parce qu'on est vraiment très bien situés. On a une très belle vitrine. Et c'était la patience, oui, parce qu'il fallait qu'on soit visible. Et qu'on soit visible de tous. Et qu'on suscite cet intérêt-là, ce questionnement. Et je crois que c'est un pari réussi aujourd'hui. Donc oui, je suis assez impatient de rencontrer les Tononaises et les Tononais le 1er. Et ce sera toute la journée de 8h à 19h. On retrouve vos infos de campagne sur un site internet qui n'est pas encore très actif pour le moment ? Non, le site internet, il est actuellement en construction. Donc toute notre campagne, réseaux sociaux ou internet est actuellement encore en cours d'élaboration. On travaille beaucoup plus sur notre programme aujourd'hui. Et avec tout le réseautage et le maillage que l'on peut faire. Et le mot de la fin ? Le mot de la fin, vous m'avez pris un peu de cours. Parce que je voulais justement m'adresser aux Tononaises et Tononais. Et puis les inviter de 8h à 19h à notre inauguration dimanche prochain. C'est le jour de la foire de la Saint-André. Donc un petit café. Je ferai un mot, un petit discours à 11h30, suivi d'un apéritif. Donc ce sera le moment d'échanger, de discuter, de s'écouter surtout. Ça c'est très important. Et puis la deuxième chose où j'aimerais aussi m'adresser, si vous permettez encore, aux Tononaises et aux Tononais, j'aimerais leur fixer un deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, c'est le 15 mars. Parce que l'élection aujourd'hui, elle se joue, je pense, le 15 mars. Les dernières élections se sont jouées sur des triangulaires. Ça n'a pas forcément été le choix premier des Tononaises et des Tononais. Donc il y a un moment où je pense qu'il faut que nous, en tant que politique, on fasse de la pédagogie et qu'on incite la population à aller voter. Donc j'incite, moi, les Tononaises et les Tononais à se rendre aux réunions publiques, aux locaux, pour écouter, discuter, échanger. En fait, oser tout simplement, oser s'investir dans la campagne municipale. Et puis bien sûr, oser tonon le 15 mars, parce que c'est là que tout se joue. Merci. Eh bien merci monsieur Ravé d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.